On se retrouve aujourd'hui au parc naturel régional de la haute vallée de chevreuse à Choiselles en fond de vallée de Choiselles en compagnie de Stéphane Lauriot qui est animateur patrimoine au PNR bonjour bonjour alors souvenez vous on vous avait déjà montré des plantes comestibles sauvages en hiver et alors avec cette sécheresse ici en été est ce qu'on peut quand trouver des plantes dans mon jardin c'est déjà très compliqué sur les plateaux en plein cagnard ça devient de plus en plus compliqué alors que ici en fond de vallée les zones sont restent fraîches mi ombre et mi lumière donc ici nous avons quatre plantes vraiment évocable quasiment quasiment voilà pour tout l'été en fait et bon on va aller voir ça tout de suite on va commencer par l'égopode cette plante se récolte quasiment toute l'année là vous avez des jeunes pousses excellentes en mélange en salade et là vous avez des feuilles plus âgées en velouté en soupe en gratin c'est absolument remarquable riche en protéines un peu moins chlortie mais très très nourrissante et avec cet avantage d'avoir une amertume moindre donc c'est une plante savoureuse peu amère très nourrissante et qui vous nettoie le corps voilà c'est une plante diurétique dépurative je vous propose de sentir cette odeur subtile mais pour autant puissante ah oui c'est presque poivré c'est pas faux oui et ben on va aller voir la deuxième plante très bien c'est parti c'est parti alors ne pas évoquer le pissenlit c'est difficile c'est la plus connue en termes de plantes sauvages comestibles en salade notamment dès que les feuilles sont belles on va dire on peut les manger quasiment toute l'année aussi donc là en mélange avec du concombre comme d'habitude excellent et puis si l'amertume vous gêne pour les palais débutants on va dire bah vous accusez la plante tout simplement elle contient voire plus de protéines de pro vitamine a que la carotte donc pour préserver pour avoir une peau en pleine santé c'est tout à fait un tout tout à fait indiqué et du coup quelles sont les règles d'or de la cueillette bon alors d'abord évitons les sur cueillette ça mais avec nos quatre plantes évoquées aujourd'hui ce n'est pas le cas donc on peut vraiment les cueillir de manière abondante sans nuire à la ressource ensuite on ne cueille pas aux abords des monocultures avec des intrants chimiques dans les endroits fréquentés avec des passages de chiens évidemment c'est assez à proscrire et puis pour le reste franchement c'est à vous de repérer les endroits qui vous semblent propres alors nous avons cette orti avec des jeunes repousses protéines foliaires en puissance vous avez les huit acides aminées que la viande n'a pas forcément le calcium vitamine c le fer tout est là micro nutriments cette plante est un véritable cadeau petit exemple les racines de l'ortie sont excellentes pour éviter aux ch'tites n'enfant de faire pipi au lit parce que ça resserre les sphincters comment les attrapent parce que ça quand même un pouvoir ortican c'est fort l'ortie sa réputation est faite donc donc quand j'en cueille en grande quantité je prends une paire de grand cuir avec une paire de ciseaux comme ça c'est plus c'est plus facile quand je que quelques brins on peut faire ce geste là déjà je prends la tige par en dessous et lorsque vous caresser la plante du bas vers le haut comme ceci les seringues poussent vers le haut pour éviter les prédations donc là vous ne serez pas piqué vous allez à l'inverse vous serez piqué de fait il est difficile de ne pas évoquer la berce commune le nom latin est évocateur héraclium fondilium force d'hercules vertèbres de la colonne vertébrale donc plantes vraiment très robuste une plante tonique qui a plein de vertus médicinales évidemment là nous sommes au coeur de l'été ce sont les fruits et qui se forment en ce moment qui sont vraiment vraiment intéressant les fruits ont une une saveur d'agrumes piquant ça se rapproche du piment et comme plantes condiments avec des plats salés ou sucrés c'est remarquable vous allez comprendre la puissance de cette odeur ça sent bon c'est la clémentine ouais c'est assez frais c'est associé un peu à la fleur d'oranger non par exemple par exemple oui bien sûr merci stéphane pour tous ces conseils et ces informations sur ces quatre plantes que moi je connaissais pas très bien en tout cas voir pour certaines pas du tout très bien et dernière petite question est ce que vous auriez peut-être une recette de cuisine pour cuisiner ces plantes alors concernant l'égopode et et l'ortie notamment la recette est la même j'appelle ça le velouté donc c'est une recette c'est une soupe mais qui ne contient pas ni de pommes de terre ni de crème fraîche plante à 95% et c'est l'huile d'olive qui fera qui offrera ce côté onctueux et merci moi ça m'a donné fin parce que je vais aller préparer tout ça et puis je pense qu'on se retrouvera en automne pour d'autres conseils volontiers volontiers